Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment réutiliser un poste que tu as fait dans un autre cours. Donc, première des choses, il faut aller cliquer sur « Travaux et devoirs », puis sur « Créer ». On sélectionne l'option « Réutiliser le poste » ici. Ensuite, il faut sélectionner la classe dans laquelle on va aller chercher le poste. Vous allez voir en parallèle la liste des postes du cours en question. Il peut être intéressant ici de vérifier la date de publication pour vous aider à retrouver le poste que vous désirez. Une fois que vous l'avez retrouvé, vous allez cliquer sur « Réutiliser ». Vous allez voir s'afficher le titre ainsi que les consignes que vous aviez mises. À droite, il vous suffit d'aller modifier les paramètres pour ceux que vous désirez mettre cette fois-ci. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Publier le devoir ». Vous remarquerez ici que le travail a créé en même temps un nouveau thème que je n'avais pas encore dans cette classe. Cette fois-ci, nous allons réutiliser un poste qui avait déjà une pièce joint. Remarquez la case à cocher dans le bas de la fenêtre. Lorsqu'elle est cochée, celle-ci s'assure que les pièces jointes vont suivre le poste que je vais faire. Si je ne veux pas avoir les pièces jointes qui étaient avec ce poste initialement, je vais décocher la case qui est ici. Dans ce cas-ci, j'aimerais bien avoir les pièces jointes également. Je laisse la case cocher et je clique sur « Réduiser ». On voit apparaître la pièce jointe au travail à faire et on voit également que les paramètres pour celle-ci ont été conservés. Il me suffit d'aller vérifier mes paramètres à droite avant de publier mon devoir. Donc, cette fois-ci, je vais enregistrer mon brouillon. … … Sous-titrage ST' 501